Musique Quand on est assez jeune, comme j'ai pu le faire en 78, parce que c'était le premier match qui plus est contre l'Argentine, pays organisateur, on est un peu stressé, et puis quand on attend au pied de l'escalier pour monter sur le terrain, on attend qu'une chose, c'est que la porte s'ouvre, et on découvre une ferveur exceptionnelle, et y participer, je ne vais pas dire que c'est une consécration, mais c'est un moment magnifique. On partage avec ses coéquipiers, même si au bout de cette compétition-là, on est passé très peu à côté de la qualification, de peu, mais ça a été un élément révélateur, en tous les cas, sur les possibilités des joueurs français au niveau international. Je regarde le souvenir de ce que j'avais quand j'étais sur le banc de touche, ce que j'ai vécu pendant très peu de temps, avant mon choc avec le gardien allemand. Ça reste pour moi qui ai joué un moment très très fort, où j'ai pu participer ne serait-ce que quelques minutes, mais c'était une émotion, un sentiment, une envie d'en découdre. Je pense que c'était un bon match, l'équipe de France avait de très très bons joueurs, l'équipe de France a marqué des buts magnifiques, et puis il y a eu cette remontée allemande, donc à un moment quand on est content, on a une joie qui s'atténue progressivement, puis après c'est la tristesse, donc on repasse tout ça, on ressasse tout ça. Je pense que c'est la façon dont la rencontre s'est déroulée qui m'a marqué pas mal de gens, c'est sûr. Peut-être qu'on arrivait à la fin d'une génération, et qu'il manquait peut-être un tout petit peu de fraîcheur pour passer, mais on ne veut pas dire qu'on a payé les prolongations du Brésil, mais en tous les cas ça reste toujours une belle compétition, c'est un peu inachevé, malheureusement. Deux demi-finales, ça ne fait pas un, malheureusement, c'est peut-être en maths, mais pas là. Donc c'est le regret de ne pas avoir connu au moins une finale, peut-être que celle qui aurait permis à beaucoup d'être assez fiers, c'est 82, je pense que l'équipe était bien armée pour faire quelque chose de magnifique. c'est le regret de ne pas avoir connu au moins une nouvelle compétition.